Des conditions encore assez nuageuses puisqu'on est sous cette dominante océanique, donc beaucoup de nuages, mais aussi de la fraîcheur, à l'exception évidemment des régions méditerranes qui sont en marge de justement cette terre océanique, mais au prix du vent quand même, 80 km heure en matinée, alors que dans l'après-midi, le vent va se renforcer, mais le soleil va également bien dominer. Par contre, ce seront des conditions optimales, on va dire, pour des départs d'incendie, donc j'en appelle à votre civisme et à votre responsabilité individuelle, le moindre petit mégot pourrait justement apporter un départ d'incendie. Partout ailleurs, eh bien c'est l'instabilité qui l'emporte avec une alternance de passage nuageux, quelques éclairs ceux-ci qui vont pouvoir se développer, par contre les averses seront un petit peu plus nombreuses vers les régions nord de la Loire et prendront même une tournure orageuse au fil des heures, que ce soit pour les Hauts-de-France, la région Grand-Est ou encore en direction des Alpes. Passons maintenant aux températures encore justes, même fraîches, pour ne pas dire dès la matinée. 11 degrés, pas plus sur la plupart des régions, 14 degrés pour Paris, tout comme à Bordeaux, mais déjà 21 degrés encore, c'est dans l'après-midi. On est encore largement en dessous des normales de saison, au moins de 4 degrés, voire même plus par endroits, notamment dans le sud-ouest, avec 17 degrés seulement du côté de Rodez, mais les températures restent estivales côté méditerranée, avec la maximale de 31 degrés pour la région PACA.